Musique Bonsoir, tout le monde. Bienvenue à l'afférence du conseil d'André. Avant d'aller plus loin, je vous avais la chance au nom du conseil et au nom des citoyens. Sauter mes sympathies à Mario. Sauter qu'il y a peu de sommaire le soir passé. Merci, M. le maire. Lecture de l'autre chose. Alors, en 3.1, adoption des procès-verbal, procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2017. Quatre premières périodes de discussion et de questions. Cinq administrations. 5.1, adoption de la liste des comptes à payer au 24 mars 2017. 5.2.1, dépôt du rapport financier 2016 du vérificateur 27. 5.2.2, carte citoyenne 18 avril 2017, de 18 à 20 heures au centre de contact. 6.1, liste des correspondances. 7.1, avis de motion du règlement 285-04-2017, modifiant le règlement 241-03-2014, établissant le programme de revitalisation. 8.1, autorisation, dépense, subvention aux organismes, la parandole de racines, le comité d'embellissement de racines, le racinoscope, l'association des propriétaires du lac Melleux, le centre d'action bénévole de Valcourt-Région, opératif de services de développement de racines, opératif de santé et les loisirs de racines. 8.2, optoie de contrats, rechargement de divers chemins. 8.3, appel d'offres, SEAO, déneigement des chemins municipaux 2017-2018 à 2018-2019. 8.4, appel d'offres sur invitation pour le programme de redressement du réseau d'outils et locaux 2017. 8.5, autorisation annuelle, rassemblement sur une place privée. 8.6, nomination, poste d'inspecteur temporaire au service d'inspection et de l'environnement, travailleur autonome. 8.7, approbation, travaux TECQ 2016 pour le rechargement, retour des sommes au fonds carrière sauvrière et sur plus libre. 8.8, embauche d'une firme comptable externe pour l'exercice financier 2017. 8.9, patrimoine du Val-Saint-François, projet de route d'interprétation. 8.10, berce d'hypocase, territoire de racines, contrôle et libre pour l'éradication. 8.11, demande d'appui de la chorale de la parandole. 8.12, demande de commandite gala méritable à l'éducation de Valcourt. 8.13, conseil sport et loisirs de l'esprit, adhésion 2017-2018. 8.4, sur l'événement, l'adhésion au réseau des villes et villages en santé. 8.15, coffres à jouer pour le parc municipal. 8.16, demande de modification. Revêtement extérieur, charte écologique, boisée du lac Brompton. 9 questions diverses. 10 deuxième période de discussion et de questions. 11, le vétal santé. Si il y a des points à rejeter à l'un, c'estommenpu. C'est parti. C'est parti. Est-ce que vous êtes à la liste des comptes à payer soumis? Est-ce que vous ajoutez la facture numéro 1278? Est-ce que vous avez eu un courriel à ce sujet-là? Oui, de basket. Donc, vous l'ajoutez au compte à payer? Oui, oui. Je comprends qu'il n'y avait pas été mis à la loi. Oui, pas de problème. 5.2, point d'information. Dépôt du rapport financier de 2016 du vérificateur d'accident. La FEM comptable est venue déposer le rapport au courant de la semaine passée. Le rapport financier, vous pouvez le trouver sur le site web de la municipalité. Si vous avez des questions à ce niveau-là, vous pouvez revenir avec ça. En gros, ce que je peux vous dire, c'est que pour l'année 2016, la municipalité a fini avec un surplus de 220 387. Il est dû en grande partie au retour de... pas de soumission, mais de... De souplantation. De souplantation du programme-tête. Je pense que c'est de 205 000, je pense, qui nous est revenu. Fait qu'on finit avec 220 387. Le surplus accumulé total est maintenant de 373 676, ce qui représente environ 16 % du budget. La comptable mentionnait que la multiplicité de notre grandeur, de notre grosseur, la normale, c'est environ 30 %. On devrait avoir de soucis accumulés pour prévoir les catastrophes ou les choses particulières qui peuvent arriver. Mais ils ont un bon bout de chemin. Ils ont un bon bout de chemin, parce que je voulais féliciter, là, des conseillers qui sont là depuis 2013. C'est à 2000, c'est à 2013. Ils ont su redresser, parce qu'en 2013, je crois que le surplus est en... peut-être une dizaine de mille, quinze mille, trois mille. Fait qu'il a fait un bon bout de chemin. Fait que félicitations à ceux qui étaient là. Quatre citoyens, c'est juste pour vous aviser que le 18 avril 2017, peut-être aviser les membres de votre famille et que ça va être le temps de s'inscrire pour avoir le cadre de citoyens qui donnent, entre autres, accès à la plage de quartier. En même temps, ça va être des inscriptions pour le SRE, c'est-à-dire le Service d'Animation Estivale. C'est-à-dire la Correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions? La Correspondance. Réglement à la Ville-Bosson, règlement 285.04.2017, modifiant le règlement 241.03.2014, établissant un programme de revitalisation. La municipalité a mis d'avant un programme pour inciter les industries ou les commerces pour aller s'installer au centre, bien pas au centre, mais dans le noyau villageois. Ça, ça a été fait pour 2014. Ce qu'on voudrait juste modifier à ça, c'est qu'avec le nouveau parc industriel, il y a deux zones qui étaient rajoutées, ces zones-là, la zone I1 et I2. C'est pour rajouter ces zones-là que si jamais quelqu'un veut s'installer là comme une industrie ou un commerce, il doit avoir même des avantages qu'il y avait dans la zone d'ancien parc industriel. Autorisation de dépenses, souvention aux organismes, de Farandold-Rassine, le montant budgété de 600 $ pour aider l'organisme de la municipalité, je vais vous donner un propos d'âge. M. Marassin, le comité d'ambulance de la municipalité, je vais vous donner un petit peu les détails, parce que ça paraît gros comme ça. Il y a plus un 4000, 25 650. Les contrats platons de pelouse, les parcs, terrains municipaux, les bureaux, 6875. L'entretien des parcs, 4800. La réparation du reste, 2500. L'équipement, 2725. L'embellissement des feux ronds, 2000. Le conférencier, 250. L'administration et dépenses diverses, 500. C'est là que l'éclarege au pétanque? Non, le consulat d'éclarege lors des activités de Noël. Ah, OK. Émondage, 2000. Puis, projet spécial parc Patnotes et sécurisé stationnement parc Pivrin, 4000. Ce qui fait un total de 25 650. J'avais besoin d'un propos d'âge. Le budget de la municipalité pour l'apparition du racinoscope est de 6 000 $. J'avais besoin d'un proposant, M. Baudry. L'association des propriétaires du lac Péreux. M. Baudry, je vais dénoncer mes intérêts parce que je fais partie du C.A. de l'association de l'association. OK. Les propriétaires du lac Péreux. OK. Vous avez pris en note, Mélissa? Oui. OK. Pour l'association des propriétaires du lac Péreux, on a un montant de 1150 qui a été budgété. M. Baudry. M. Baudry. M. Baudry. La municipalité avait budgété un montant de 4 500, qui est environ, je pense que c'est un peu comme l'an passé, mais c'est selon leurs demandes, sous leurs demandes, mais la municipalité avait budgété le montant de 4 500. C'est un peu plus grand. C'est super. Comparatif de services et de développement de racines. Moi aussi, j'ai aussi. J'ai aussi dénoncer mes intérêts. C'est une petite réunion. La municipalité avait budgété un montant de 500 $ pour le service et le service de développement de racines. C'est un peu plus grand. C'est Belaudry. Comparatif de santé. Décord mes intérêts. OK. Moi aussi. Moi aussi. La déconseillure. Oui. On est impliqué. On avait budgeté un montant de 3 000 $ pour l'incorpérative de santé. C'est un proposant. M. Côté. Mais s'il y a des chèques à faire, c'est pour quoi la vie de santé? Juste pour les turs qui ont le bonheur. OK. Les vacances de la scène. La municipalité a budgeté un montant de 18 600 $ pour les voisins. De ce montant-là, on va donner un petit peu les montants en gros qui s'appliquent. L'entretien, donc, est filière 2 500 $. Le SAE, qui est le service d'animation estivale, 5 000 $. Les opérations, 1 500 $. Le paiement de l'hypothèque, 6 660 $. L'électricité au pavillon, pour un mille, ce qui fait un montant de 18 660 $. Alors, on va donner un propos à ce côté. Contrat de rechargement de diverses chemins. La municipalité a demandé des solutions pour la gravelle ou du GMGP&P, qu'on appelle, pour recharger les chemins. Les soumissionnaires, l'entreprise Daniel Montaigne-Écorporé est à 17 et 22. Et DGL, 19 et 53, c'est de la termine métrique. Donc, le contrat est pour les entreprises Daniel Montaigne-Écorporé. Il y a 17 et 22. Ça va d'un propos de l'heure. C'est marrant. Appel d'offres, S-E-O, déneigement, chemins métipos. On n'a même pas à l'opénie, puis on en demande des autres. On va faire une demande de soumission pour les chemins d'hiver de 2017-2018-2019. C'est un contrat de deux ans. On va donner un propos à l'heure. On va commencer. Appel d'offres sur l'invitation Pétail-Bert-L. La municipalité possède, par invitation de la Pétail-Torque, le scellement de fissures, l'entretien de certains faussés et de ponceaux désignés par le cadre de le programme de réhabilitation du réseau d'outils et de l'accord. Je vais vous remettre aux heures pour Mme Denis. Rassemblement sur une classe privée. Je vais rouler, parce qu'à un moment, j'ai un peu de difficulté à comprendre. Il est considérant que les défendus être propriétaires d'une place privée située sur le territoire de la municipalité de permettre ou de tolérer un groupe de 75 individus ou plus de se rassembler, considérant qu'un permis doit être émis par la municipalité, considérant que les différentes exigences mentionnées au règlement informisé doivent être rencontrées, il est proposé que la municipalité autorise la tenue d'événements annuels suivants, le marché de la Cavard, célébration de la fête de Saint-Baptiste, l'activité de financement à Pont-au-Brevard, tournoi de Paysse-Bord, tournoi d'Orquébottine, tournoi familial d'Antin, marché aux puces, dînés créatifs à Docs, ou toute activité au centre communautaire. C'est pour se conformer au règlement de l'AMRC, puisque quand on parle de place privée, au-dessus qu'il y a, pour voir les endroits publics comme le marché de la Cavard, pour moi, c'était pas une place privée, mais effectivement, dans la loi, c'est une place privée, mais ça n'appartient pas à la municipalité. C'est pour ça qu'il faut donner des autorisations. s'il y en a d'autres qui veulent faire d'autres activités durant l'année, mais ils devront demander un peu de nuit à la municipalité. Quelqu'un chez lui qui ferait une party, qui aurait 76% de la Cavard, ça prendrait ça. Oui, oui. Est-ce qu'il faudrait ajouter l'encanse silencieuse? À l'église. Je vois le mâcho plus, mais il n'y a pas d'encanse silencieuse. L'église, c'est un débrouillage. Ah, ok. Le centre que vous voulez ajouter. Ah, ben, est-ce qu'on est mis sur le montant d'encanse? C'est qu'il y a de chuté. C'est pas de problème. Vous voulez en rajouter l'église? Je vais en rajouter l'église. La main, c'est pas de problème. Qu'est-ce que j'en ai mis sans doute? Vous voulez vous le prendre, c'est-à-dire? Ah non? Parce qu'on perd le festival de la Crise, il va y avoir 75 personnes à la Crise de la Crise. Mais on va te demander parmi. Ben, c'est pour ça qu'il va y prendre de tout le mec. Parce qu'on s'attarde que le festival de la Crise de la Crise de la Crise. pour les droits de l'hôpital. Oui, c'est vrai, c'est parce que je suis à l'audite. Nomination, poste d'inspecteur, adjoint temporaire, service d'inspection et d'environnement. C'est ça. Il demande un proposant. Bon. Qui propose? Mme Delis? Le conseil sur la recommandation de la directrice générale engage le travailleur autonome Nicolas Plot à titre d'inspecteur adjoint temporaire au service d'inspection et d'environnement. Ces services sont requis pour mettre à jour toutes les demandes qu'il y a eu de permis l'an passé pour faire un suivi si les rénovations de soi ont été faites pour réajuster après ça le rôle d'évaluation puis pour changer le montant de taxes qu'on veut, l'évaluation résidentielle. Le conseil a décidé d'engager une personne temporaire pour aider Maria à finaliser ses dossiers. J'en ai un propos là. Mario? Qui est côté? Approbation de travaux TECQ 2016 Rechargement Retour des sommes fonds de carrière et sabrières Que les sommes de 22 428 fonds carrière et sabrières et 18 751 du sud plus libre pour un total de 41 171 soient retournés à chacun des fonds. C'est que on avait au début on avait pris ces fonds-là pour mettre dans le compte pour faire du rechargement étant donné qu'on a reçu nos les subventions ont été payées par le gouvernement ces fonds-là on les retourne où ils venaient donc autrement on ne s'en servirait pas pour le moment. Je vais vous donner un propos là Où vous l'avez ? En haut, j'ai une prime comptable pour l'exercice financier 2017 J'ai proposé de nominé de la prime Raymond Chavotte et Jean-Claude vérificateur de municipaux de la municipalité de Racine pour l'exercice financier 2017 pour la concurrence de la somme de 12 000 $ plus les taxes applicables tous les pensements de coûts devraient être préautorisés avant d'engager la petite dépense. Je vous donne un propos là C'est ce tout-là Patrimoine de Saint-François Il est proposé que la municipalité détermine l'implantation de panneaux au parc Patneau et au parc Thérèse-Harlan Il est aussi que divers organismes demandent également la participation au projet et que des panneaux supplémentaires soient implantés à l'indice 2 au précipitaire et à l'abonnement. Il est proposé que la municipalité prenne en charge les travaux de lutte contre la baisse du cocade sur le territoire de la municipalité que la municipalité effectue les traitements nécessaires sur les terrains affectés selon leur localisation que les citoyens qui n'autorisent pas la municipalité à effectuer les travaux sur leur terrain devront éliminer la plan par leur propre moitié de manière conformée à la réglementation en l'égard. Au niveau de la baisse du cocade on s'est réunis des municipalités de VRACIM Carton-Balco, Maricot, Maricot et VRP et on va travailler ensemble pour peut-être les 3-4 prochaines années pour éliminer ce plan de l'eau. on sait qu'actuellement la municipalité qui est la plus touchée c'est Racine c'est nous autres et le fait c'est au niveau de la rivière le fait qu'on soit touché sont variés mais les graines s'en vont mais on contamine les autres municipalités à l'entour il y a eu ce comité-là qui a été formé pour travailler tout ensemble à partir de là il y a un comité de communication qui a été formé pour qu'on aille tout qu'on dise toute la même chose qu'on fasse un peu toute la même chose pour vraiment qu'on mette l'accent sur l'éradication de ça. Je ne sais pas pas si il y a tout le monde au chaud non mais c'est ça c'est de s'assurer que les communications sont communes entre les 4 municipalités et la MRC pour que tous les citoyens aient la même information. Donc il y a un comité qui commence dès cette semaine à monter toute la documentation envoyée aux citoyens et à peu près. Je vais avoir un proposeur qui me lancé. Je demande depuis la parole de la parole à la parole à la parole il est proposé que la municipalité de la scène soutienne l'organisme La Farandole dans sa démarche d'obtention d'une subvention dans le cadre du fonds d'initiatives culturelles de la MRC du Val Saint-François. Ça a besoin de la parole de ce beau-lire. Je demande la commandite de la gala méritable sur le site de Valcourt. Il est proposé que le conseil autorise de verser la somme de 175 euros pour une contribution au galop méritable et pour les élèves du secondaire de Valcourt au site de la racine de secondaire et de bons loups. Deux côtés. Conseil sport et voisine de l'Esté. Il est proposé que le conseil de la municipalité autorise Mme Médicette Camillerie, directrice générale et secrétaire des horaires à renouveler l'adhésion auprès de conseils sport-loisirs de l'Esté. Que le conseil autorise la somme de 100 $ afin d'avoir accès à tous les services disponibles. Que le conseil mandate trois représentants des loisirs pour représenter la municipalité soit M. Lassemaine débarée qui s'est amassé et abrié ce coup. Merci. Le renouvelement de l'adhésion au réseau ville et village en santé. Il est proposé que la municipalité de Racine adhère au réseau québécois de villes et villages en santé et partage cette expérience avec d'autres municipalités au coût de 50 $. Adèle adopte et fait la promotion à l'intérieur de ses champs de compétences des politiques municipales favorisant un développement simple, créant un environnement favorable à la santé et renforçant les actions communautaires. Forme dans la mesure du possible un comité de travail composé de représentants de la municipalité et de représentants de différents secteurs de la communauté pour s'assurer de la réalisation de ses objectifs et invite différents partenaires à la soutenir dans cette démarche. Mais en oeuvre de cette année, des mesures concrètes découvertes de cet engagement, nommerait le prochain maire et un représentant de la coopérative de développement de racines à être déterminé pour le représenter au sein de ce comité de travail, accepte le principe d'engager à cette fin des sommes ouvrant les ressources humaines et matériels requises pour la réalisation des projets dont elle aurait accepté de la réalisation. Est-ce que c'est cholec? Est-ce que c'est des questions? Est-ce que c'est un proposeur? Mme Denis. Côtre à joué de Parc-le-Municipal. Il est proposé que la municipalité de racines s'engage à payer pour un montant de deux chances d'or dès la signature de l'entente de regroupement des patrouillages du Val dans l'enfant avant le 30 avril 2017. Que le corps à joué sera livré et installé dans un bac de façon sécuritaire et visible et que l'emplacement sera déterminé par les loisirs de racines via le service d'animation estivale. Que les loisirs de racines S.A.E. seront responsables de l'entretien du corps à joué pour les trois prochaines années. L'entretien comprend la réparation du corps et du matériel. Que les loisirs de racines via le service d'animation estivale feront la promotion du corps à joué durant un événement familial afin de souligner l'énigoration de celui-ci. C'est une nouvelle initiative de la MRC. La table des loisirs des loisirs de la MRC. Je ne peux pas vous dire c'est quoi qu'il y a dans le corps. On ne sait pas le grand... C'est une nouvelle... Une nouvelle activité, une nouvelle activité, si on veut. Puis il y a de la salle qui est au loisir de la MRC, qui a vu et qui veut absolument que c'est important qu'on aille le corps à la scène. C'est pour ça qu'on a décidé d'aller à l'aider. Je vais vous donner un propos au temps. M. Côté. Demande de modification de revêtements extérieurs à la charte écologique croisée du lac Rontan. Il est proposé que la municipalité accède les modifications de la charte écologique afin d'y ajouter l'installation de panneaux de pierre ou de briques à titre de revêtements extérieurs comme permis. que le maire, M. Sachantel et la directrice générale et ses fratères résorées, Mme Camilleri, soient autorisées à signer tous les documents requis pour sa modification afin que la salle-tune les garantisse. C'est que le boissier du lac Rontan actuellement a une charte qui a des obligations plus sévères que la municipalité en ce qui concerne le revêtement extérieur des résidents qui rentrent sur leur goût. Là, ils demandent de changer leur charte pour permettre l'installation de panneaux de pierres et de briques. Ça, c'est des panneaux qu'on voit de plus en plus qui sont vissés à travers la maison qui émitent la pierre ou la brique pour l'extérieur. C'est pas bien. C'est pas bien. Oui, c'est bien. Elle est beaucoup plus restrictive que notre règlement. Pour ce point, j'aimerais inscrire ma décision. Proposant. Secondé. Deuxième période de discussion de questions. Paul Bélec, je suis là. Ça marche pas un tube de cette... Moi, je suis... C'est un des papes pour propriétaires le domaine de mon cathédrale. On a une charte écologique et qu'on modifie nous-mêmes sans l'intervention de la municipalité. On l'adresse nous-mêmes. Pourquoi est-ce nécessaire que les bois demandent l'autorisation de la municipalité pour modifier leur charte écologique? C'est que la municipalité est propriétaire de terrain qu'on appelle le fonds-à-bran. ils vont dominer. De cette manière-là, la charte ne peut pas être modifiée. Ça garantit aux propriétaires que la municipalité va toujours avoir un droit de regard sur les modifications à la charte. Quand ils ont constitué leur charte, ils l'ont bâti comme ça. Alors, c'est notarié. Donc, c'est notarié en entente avec la municipalité. Est-ce qu'on peut la consulter, cette charte-là? Ce sont les gens qui sont intéressés à acheter un terrain d'amour. Seulement les gens qui sont intéressés à acheter un terrain d'amour. C'est dans l'entente secrète. Il n'y en a pas dans l'entente secrète avec le conseil comme vous l'avez déjà dit, madame. Ça fait plusieurs fois que vous prétendez que ce conseil ait une entente secrète et il n'y a jamais une entente secrète avec le présent conseil. Pas avec le présent conseil. Alors, si vous avez des prétentions, madame, vous les exposerez, mais je pense que ce n'est pas approprié de discuter de distance en sciences publiques à sa concentre au présent conseil. On ne peut pas tenter de mettre dans l'entente secrète. On ne peut pas continuer. Le sujet, si vous avez des questions, vous pourrez aller au sujet. Oui, on va au 8.6 pour le ministère de l'Assemblée. On vous engage à l'inspecteur temporaire, mais je ne comprends pas savoir le budget, le montant du budget et l'étaloué. Est-ce que ça passe-t-il? Sous-titrage Société Radio-Canada 5600? Je ne sais pas le plus grand de combien de temps ou de semaine, de mois, je ne sais pas à peu près. Je ne sais pas si... Moi, je ne suis pas courant d'avoir des auditions. Est-ce que tu as à peu près qu'il y a des auditions? Je ne sais pas le jour et le semaine. Le jour et le semaine. Le jour et le semaine. Pour l'été. OK. Jusqu'au budget. J'avais demandé le panneau qui a été installé là, c'est quand le centre communautaire a été bâti. Moi, j'avais choisi qu'on enlève, mais on va dire que le centre communautaire appartient à la municipalité pour la faire dans la municipalité. C'est évidemment bien arrivé. Ça te peinture, non? Oui. Parce que je pense qu'en fait son temps, c'est plus que le centre est bâti. Mais je pense que les dames ont fait ça. Mais là, comme le centre appartient à la municipalité, il faudrait que la municipalité donne son clé pour l'enlever. votre convoi, c'est mien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Vous êtes d'accord? Vous allez en discuter, mais vous êtes d'accord? Non, bien, je me l'amuse d'en discuter. On en va peut-être à... C'est peut-être pour la prochaine vidéo. C'est ça, c'est moi. Oui. C'est Patrimoine de Racine. C'est pas là? C'est Patrimoine de Racine. C'est Patrimoine. C'est pas d'autres questions? C'est-à-dire qu'il y a une question de valeur en décocement. Nous, on fait un festival de concerté le 2, le 3, le 4 juin. On va faire un rendez-vous à la nuit des trois jours-là. On s'entend avec de 75 personnes. Si on a 75 personnes, ça ne marche pas. Si, 75, c'est pas assez. Non, c'est ça. Je comprends. On demande s'il y a une specialité pour le festival de l'Eve-Sobresto ou du passé pour le soir de l'Eve-Sobresto. Vous allez voir ça sans partir si je peux. Il faudrait que vous demandiez d'envoyer une lettre et on va la prendre en pleineur pour vous le dire. On va se faire. Je vais se faire mon tapot. Je vais se faire. OK. Pour votre information, M. le maire, en février 2012, le conseil de l'époque a mandé à René Petit d'aller signer avec un boisé de la courantie, une entente qui a été secrète, qui est encore secrète, qui a été suspendue pendant cinq années, dont la cinquième année se terminait en février 2017 et qui engageait la municipalité de la Sécurité. Elle l'a engagée à quoi? Je n'en sais rien, mais ceci existe et on nous a déjà dit qu'on ne pouvait pas le consulter et que les avocats nous tiraient ou tiraient à la municipalité quand elle ferait des choses qui seraient contraires à la Charte. Je vous informe de cela. Je pense que ce qui a été proposé aujourd'hui est relié avec ça. Je n'ai aucun problème avec la proposition qui est là. Maintenant, je ne peux pas accepter que quand un conseil signe quelque chose ou quand un maire signe quelque chose au nom de la municipalité tant qu'un conseil sous-secure dit, ce n'est pas de l'affaire. Je vous remercie. Je tiens à mentionner pour la population que la personne qui a pris la parole est en procès contre la municipalité et l'ancienne maire et les petits. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut toujours être prud'oeuvre en déléguer des choses en réunion publique. Je pense que c'est de connaissance publique qu'il faut savoir quand les gens font des interventions et qu'en même temps ils nous poursuivent. Je vous ai donné une expérience si vous n'allez qu'à aller consulter l'ordre du groupe de février 2 août. Merci. Alors, quand je fais des panneaux historiques, j'avais marché et il y avait cinq panneaux. Les deux panneaux de municipalité sont payés par la NRC, ce que vous avez mentionné. Il n'y a pas de triple municipalité. Les autres panneaux, c'est déjà sur le dégit de la coopérative de développement. On avait prévu l'église, l'église s'est prévue depuis la restauration de l'église. On avait dit qu'on va réserver des budgets pour ça. Il va y avoir un église après le comité de patrimoine qui va mettre au président. Et ensuite, on a approché la plénage pour qu'il y ait un panneau. C'est pour ça que les panneaux étaient sujets par la municipalité et les mettent dans l'autre endroit que ceux qui avaient été décidés par la municipalité parce qu'on était déjà dans un plan qui avait monté le projet. Autre chose, je voudrais savoir l'installation de ces panneaux-là, est-ce que ça prend des permis pour faire ça? Est-ce qu'on va devoir demander permis pour l'installation de ces panneaux-là ou disons si c'est inclus dans le... il n'y a pas de permis. D'accord. Pas d'autres questions? Merci. Moi, j'aimerais savoir concernant la récupération de la mousse polystyrène, est-ce que vous pouvez venir par un dépôt ici à la municipalité pour qu'on puisse déposer à quoi être utile de porter ça à la mousse-là? À la tarde, je peux vous dire qu'il n'y a pas rien qui a été discuté là-dessus. On fait le regarder. On pourrait le remettre peut-être la prochaine pérrière puis voir si ça vaut la peine puis c'est quoi les... les inconvénients aussi. Parce que c'est sûr que tout le monde va porter de la mousse-là. Ce n'est pas tout le monde qui est... qui est minutieux. Mais on va en discuter à la présente de la mousse-là. Comment vous prenez le... Bien, merci tout le monde de vous présente pour un bon projet. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada